Plateforme d'inspiration, banque d'images, icônes, IA, plugins, extensions, des ressources, on en a testé beaucoup depuis plus de 3 ans qu'on a lancé l'agence maintenant. Et dans cette vidéo, on tenait à vous partager une sélection de certaines d'entre elles que vous devez absolument connaître si vous êtes webdesigner, webdesigneuse pro ou que vous cherchez tout simplement à le devenir car elles vous serviront sans aucun doute un jour. Donc je vous montre ça dans cette vidéo et pensez à partager ces ressources aux personnes qui pourraient en avoir besoin. Allez, c'est parti. Allez, on commence avec des ressources qui vont vous aider à être plus rapide et plus efficace dans vos designs. Première ressource que celles et ceux qui nous suivent doivent déjà connaître, il s'agit de Relume. Un outil hyper puissant qui va vous aider à faire plein de choses comme générer un sitemap tout entier sur la base d'une simple prompt, générer un wireframe tout entier grâce à une IA. Vous allez aussi pouvoir récupérer des centaines et des centaines de composants que vous pourrez réutiliser soit dans Figma, soit dans Webflow et plein d'autres choses. Mais pour ceux que ça intéresse, on a fait une vidéo dédiée à ce sujet que je vous invite à aller voir. Allez, on se retrouve ensuite sur Flowbase. Un peu dans le même esprit que Relume, vous allez retrouver des centaines et des centaines de composants que vous pourrez utiliser à la fois dans Figma, dans Webflow, mais aussi dans Framer pour ceux qui utilisent l'outil. Vous avez aussi des exemples de composants UI pour des interfaces, des dashboards, etc. Vous avez pas mal de ressources qui peuvent soit vous donner de l'inspiration, soit vous aider à être plus rapide. Bon, bien sûr, difficile de passer à côté de la Figma Community où vous allez retrouver des centaines et des centaines d'inspiration, de landing page, des éléments UI. Vous allez retrouver des mock-up, des icônes, vraiment énormément de choses de manière très variée. Et ce qui est intéressant avec la Figma Community, c'est que vous allez pouvoir facilement venir dupliquer des éléments, tout ça gratuitement et ensuite les réutiliser sur votre propre projet, regarder un peu comment est-ce qu'ils ont été conçus et ainsi de suite. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez même venir suivre des comptes, par exemple le compte de Digidop, pour rester informé des différentes publications qu'ils font. Et d'ailleurs, puisqu'on est sur Figma, vous devez savoir qu'ils ont pas mal de plugins, dont certains sont gratuits. Et je vais vous en montrer un qui est un peu un hack qui devrait vous intéresser. Alors, ce plugin, il s'appelle HTML2Design et il va vous permettre, via un simple URL que vous allez intégrer juste ici, de venir recréer entièrement la page web dans Figma. Allez, je vous partage maintenant des ressources où vous allez retrouver des assets de design. Bon, nous, c'est des ressources qu'on n'utilise pas souvent pour le coup. Mais par exemple, si vous cherchez des illustrations, je sais que vous avez le site de Blush qui en propose pas mal. Et ce qui est intéressant ici, c'est que vous allez également pouvoir retrouver les designers en allant dans Artist, voir un peu quel style d'illustration ils proposent et directement les contacter si vous voulez aller plus loin, étoffer votre pack d'illustrations. Alors, UI8.net, ça, c'est une bonne ressource. Vous allez retrouver pas mal de choses différentes dedans, dont des illustrations puisqu'on en parlait. Donc ici, vous avez pas mal de packs qui sont payants et puis même chose, vous pouvez contacter les designers si ça vous intéresse. Mais c'est pas tout. Au niveau des assets, vous allez retrouver aussi pas mal de mock-up, donc des téléphones, des ordinateurs, des stickers, etc. Et pour ceux qui sont fans de la 3D, même chose, vous avez des packs d'illustrations en 3D comme ça que vous allez pouvoir venir acheter. Allez, dernière ressource d'assets assez cool, vous avez Storytale où ici, vous allez retrouver des illustrations de la 3D, des backgrounds, des mock-ups et que vous pourrez télécharger et ensuite retravailler derrière sur Photoshop, sur Figma ou autre. Bon, puisqu'on parlait d'assets, j'imagine que pour vos projets, vous devez souvent avoir besoin d'icônes. Donc, je vais vous partager quelques banques que nous, on a déjà utilisées et qui nous ont bien servi. La première, c'est IcoNoir. Vous avez des icônes qui sont très épurées, très fines, très minimalistes et vous en avez surtout beaucoup, beaucoup, beaucoup que vous allez pouvoir en un clic venir copier en format SVG. Donc, ce qui est cool, c'est que vous pouvez augmenter la taille des icônes, également augmenter l'épaisseur de vos icônes. Et après derrière, puisque c'est du SVG, vous allez pouvoir modifier la couleur, les retravailler si vous le souhaitez, enfin bref, faire ce que vous voulez. Alors ça, il y en a certains qui connaissent peut-être pas, mais sur Google Font, sur la gauche, vous allez pouvoir cliquer ici sur Icônes et vous allez retrouver les Material Symbols, donc des dizaines et des dizaines, même des centaines d'icônes, pareil, entièrement gratuites que vous allez pouvoir venir télécharger en format SVG. Vous pouvez même modifier directement la couleur depuis la plateforme, augmenter la taille, etc., comme sur IcoNoir. Et vous avez également les différents codes avec les styles CSS, etc., que vous pouvez en un clic venir copier. Voilà, dans le même esprit, vous avez aussi Remix Icônes, où vous avez plein plein d'icônes que vous allez pouvoir télécharger en SVG. Et après, pour ceux qui utilisent Figma, j'imagine beaucoup d'entre vous, vous avez le plugin Iconify, où vous allez retrouver pas mal d'icônes également, entièrement gratuites, et même chose en format SVG, que vous pourrez, par exemple, si je tape Arrow ici, venir directement intégrer, hop, via un drag and drop, sur vos fichiers Figma. Parfois, ça peut aussi être compliqué de trouver des typographies, des fontes qui sont originales, qui s'intègrent bien dans la direction artistique du projet. Et pour ça, même chose, je vais vous partager des ressources. Je m'attarde pas trop sur Google Fontes parce qu'on en a parlé juste avant, mais vous allez retrouver des centaines de typographies que vous pourrez télécharger gratuitement. Dans le même esprit, pour ceux qui ont une licence Adobe, vous avez Adobe Fontes, où vous allez retrouver des centaines de typos qui sont hyper originales. Et en plus, on a un aperçu à chaque fois de l'intégration de la typographie, ce qui permet de bien se projeter pour faire son choix. Avec un outil que vous connaissez peut-être pas, pour le coup, Fontes Fabrique, vous allez retrouver, même chose, plein, plein, plein de typographies différentes, de la plus originale à la plus simple. Et si vous cherchez de l'originalité, pour le coup, je vous recommande d'aller sur le site de Glyfi, où ici, vous allez retrouver plein de fontes, mais qui partent un peu dans tous les sens, pour le coup, qui sont vraiment très originales, qui s'intégreront très bien sur certains styles d'EDA. Et je fais une rapide parenthèse quand même sur ce site, parce que vous avez d'autres choses très cool, notamment des symboles que vous allez pouvoir copier en SVG, mais qui se différencient de ce qu'on a l'habitude de trouver en termes d'icônes. Et autre chose, ils ont créé un username générateur. C'est la première fois que je vois ça. Tout simplement, si vous cherchez un pseudo, par exemple, pour votre chaîne YouTube, et que vous avez une chaîne de sport, vous allez par exemple taper Sportive Channel, ensuite, allez cliquer sur Generate. Et là aussi, vous faites plein de recommandations, de noms, là en l'occurrence, pour votre chaîne YouTube. Bon, c'est gadget, mais au moins maintenant, vous le savez. Une fois que vous avez choisi votre fonte, vous pouvez ensuite aller sur le site de Type Scale pour vous aider à définir des tailles pour vos titres et vos polices. Par exemple, là, vous partez d'un body size à 16 pixels, donc le corps de texte qui ferait 16 pixels. Vous définissez une valeur de scale, là en l'occurrence 1.2. Et ensuite, Type Scale va vous faire des recommandations de taille qui sont cohérentes entre une H1, une H2, une H3, vos paragraphes en taille normale et vos paragraphes en small. Vous allez même pouvoir venir changer de typographie, ajouter une couleur de texte spécifique, ajouter une couleur de background qui est différente. Et sur la droite, vous avez une projection qui vous aide à mieux voir quel pourrait être le rendu. Parfois, vous arrivez sur un site et vous vous demandez quelle typographie ils ont utilisée. Et pour ça, vous allez pouvoir vous servir de l'extension Chrome CSS Peeper. Vous allez sur un site et si vous vous demandez quel est cette typo, vous allez tout simplement lancer l'extension Chrome, venir sélectionner la zone de texte. Et juste ici, vous avez toutes les propriétés, donc la font-de-familie, la size, la line height et vous avez même le codex de la couleur qui est utilisé. Bon, dans toutes ces ressources que je vous partage, bien sûr, je vous ai réservé des ressources d'inspiration, de design de type Awards ou Godly, mais pour le coup, que vous ne connaissez peut-être pas. Allez, on commence avec la plateforme dark.design. Et comme son nom l'indique, vous allez retrouver plein d'inspiration de sites qui sont assez sombres. Pour tous ceux qui recherchent des inspirations de web app ou d'applications mobiles, eh bien, je vous recommande d'aller sur le site de mobin.com. Vous avez des inspirations d'applications iOS, d'applications Android et même d'applications web. Une plateforme très cool, designspace.com. Vous allez retrouver des exemples d'animations ou d'interactions, que ce soit sur mobile ou sur ordinateur. Donc, des animations over, des animations au clic. Voilà, pas mal de choses si vous cherchez de l'inspiration. Allez, pour tous ceux qui recherchent des inspirations navbar, vous avez la plateforme navbar.galerie où vous allez retrouver des navbars en format drop-down, des méga menus, des progress bars et ainsi de suite. Dans le même esprit, sur le site de footer.design, eh bien, vous allez retrouver des exemples de footer. Sur startupwebsite.co, vous allez retrouver des inspirations des meilleurs sites de start-up. Pour tous ceux qui recherchent des univers plus minimalistes, vous avez la plateforme minimal.galerie où pareil, vous avez des sites web qui sont très épurés avec des designs assez simples. Ah si, il y en a un autre aussi que je voulais vous partager parce qu'il est un peu différent pour le coup. celui-là, c'est design-spiration. Et ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir chercher des inspirations par couleur. Donc là, j'ai sélectionné pas mal de couleurs. Je clique sur search. Et ici, on n'a pas des inspirations de site, mais on a plutôt des inspirations de design qui correspondent en l'occurrence à mes couleurs et qui vous donneront de l'inspire derrière pour vos maquettes ou autres. Pour celles et ceux qui recherchent des images maintenant, pour vos maquettes, j'ai aussi quelques ressources. Parmi les plus connues, on a bien sûr unsplash.com où vous allez retrouver des images en très très bonne qualité pour le coup. Et je pense que c'est une des banques d'images les plus fournies aujourd'hui. Vous en avez vraiment pour tous les goûts, dans tous les secteurs. Ça pourra répondre à beaucoup de besoins. Un peu moins fourni, mais tout aussi quali, vous avez pexel.com où vous allez retrouver plein d'images et vous allez également retrouver des vidéos d'ailleurs que vous pourrez aussi télécharger pour certaines gratuitement. Alors Shopify, ils ont aussi une banque de photos accessible en libre droit sur plein de thématiques particulières. Par exemple, si on va sur fitness, ici, vous avez plein d'images que vous allez pouvoir venir télécharger. Et ça, même si vous n'avez pas Shopify pour le coup. Voilà pour les principales banques d'images qu'on est parfois amené à utiliser. Mais pas tant que ça, parce que l'outil qui est incontournable aujourd'hui pour ce qui est des images, vous vous en doutez peut-être, c'est bien sûr l'IA Mid Journey. C'est aujourd'hui une des intelligences artificielles les plus quali en matière de génération d'images. Et vous avez tout simplement à venir rentrer une prompte. Par exemple, si je veux qu'il me fasse une fusée dans l'espace. Et vous avez une sélection de 4 images qui va venir se générer automatiquement que vous allez pouvoir ouvrir, télécharger ou créer des variantes, donc plus ou moins subtiles, créer des remixes de cette image, agrandir le plan, créer des effets de zoom et ainsi de suite. Et je fais juste une petite parenthèse puisqu'on est dans les IA. Pour vous présenter Runway. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est une IA qui marche aussi bien pour la génération d'images que pour la génération de vidéos. Tout comme Mid Journey, vous rentrez un texte et ça va vous générer une vidéo. Mais ça marche aussi en partant d'une image pour venir générer une vidéo. Une vidéo pour générer une variante de cette vidéo. Et vous avez vraiment plein d'autres fonctionnalités avec cet outil pour faire du motion design, pour faire des animés. Enfin voilà, vous pouvez vraiment faire beaucoup de choses avec cette IA. Bon voilà, je ferme la parenthèse et revenons à nos images. Une fois que vous avez votre image, si vous voulez supprimer l'arrière-plan, vous allez pouvoir utiliser l'outil Remove Background qui, comme vous le voyez, vient automatiquement détecter l'arrière-plan et le supprimer. Vous pourrez ensuite télécharger votre image. Et avant d'intégrer l'image à votre site, je vous conseille de venir utiliser l'outil Scosh qui va déjà vous permettre de venir formater votre image en WebP et la compresser pour obtenir une image ici par exemple qui a 86% de compression et qui ne perd pas forcément énormément en qualité. Pour le coup, c'est un super outil. Donc Scosh.app. Si vous cherchez à apprendre le web design ou continuer de monter en compétences, première chose que je vous invite à faire, c'est de vous abonner à la chaîne de Digidop en cliquant sur subscribe ou s'abonner juste en dessous de la vidéo. Ce qui vous permettra de suivre tout le contenu autour du web design qu'on poste chaque semaine. Et d'ailleurs, si vous aimez cette vidéo, faites-le nous savoir en laissant un like ou un commentaire. Et si vous en cherchez d'autres, sur notre blog, on a rédigé un article où on vous recommande les 6 chaînes à suivre en 2024 pour apprendre Figma. Bon, hormis les vidéos, vous allez bien sûr pouvoir apprendre grâce à des ressources écrites. Pour ça, je vous recommande fortement le blog de Material Design qui reprend en général les dernières tendances, les dernières nouveautés en matière de design, également les grandes règles qui s'appliquent. Donc, c'est une super ressource gratuite et surtout qui est fiable puisqu'elle est gérée par Google. On est dans les blogs. Je vous ai parlé du blog de Digidop, très bonne ressource. Mais vous avez aussi le blog de Figma qui s'appelle Shortcut d'ailleurs, dans lequel vous avez beaucoup de ressources autour de Figma, mais aussi des ressources sur le web design. Par exemple, là, les mutations du design en France. Donc, des sujets plus larges qui sont très intéressants. Vous avez parfois des études aussi hyper intéressantes qui mettent en avant pas mal de chiffres clés, que ce soit par rapport à l'ère de l'IA, que ce soit par rapport à l'évolution de l'UX, de l'UI et ainsi de suite. Et puis, un autre type de ressources originales aussi pour apprendre, ce sont des checklists. Et vous en avez une en particulier qui s'appelle checklist.design. Et en fait, dessus, vous allez retrouver, on va dire, les principaux éléments que vous devez retrouver, eh bien, sur des pages, sur des éléments de cartes, de boutons, sur différents types de flots, de topics, de brands, par exemple, sur un logo. Bon, si on prend l'exemple des pages et que je veux, par exemple, aller sur une page pricing, eh bien, ici, je vais retrouver les éléments de base, les options de prix, les différentes features, etc., que vous devez intégrer ou qui sont intégrées d'une manière générale sur les pages prix. Et voilà, c'est sur un format de checklist comme ça. Et dans le même esprit, vous avez une checklist qui va concerner tout ce qui touche au design system. Donc, par exemple, les composants, les foundations, c'est-à-dire tout ce que vous allez devoir faire pour définir des couleurs, pour définir des layouts, et ainsi de suite. Si vous êtes encore dans la vidéo, c'est que vraiment, vous vous intéressez au web design et je me suis dit, du coup, pourquoi pas vous partager des podcasts. Là, on se retrouve sur Spotify et le premier que je vous partage, c'est Design Better. C'est un podcast hyper intéressant parce qu'il interview des spécialistes dans certains domaines d'activité du design, du web design. et du coup, ça va traiter vraiment des sujets qui sont assez larges. Il y a pas mal de retours d'expérience, etc. Par contre, c'est en anglais. Mais si vous en cherchez un en français, vous pouvez aller écouter le podcast de Parlons Design. C'est un podcast qui est très connu, pour le coup, par les product designers. Et voilà, même chose, vous avez plein de sujets d'actualité, des invités qui traitent des thématiques assez ouvertes, assez larges. Et allez, on finit avec le podcast de Intercom où ici, vous allez retrouver des podcasts que vous pourrez également regarder sur YouTube directement avec un article de blog associé. Je vous partagerai une toute dernière ressource à la fin de la vidéo pour remercier ceux qui auront été jusqu'au bout. Mais avant ça, je voudrais vous partager deux sites si vous cherchez un job en tant que designer. Le premier que vous connaissez tous, mais pas forcément pour ça, il s'agit de Dribbble. Et oui, ils ont un espace qui est dédié au job où vous allez retrouver des dizaines d'oeuvres d'emploi en tant que product designer, UX, UI designer et ainsi de suite. Et le second, c'est le site de Boom.co qui est une plateforme du coup de recrutement spécialisée dans le web design. On arrive à la fin de cette vidéo et avant de vous partager la dernière ressource, je voudrais encore remercier tous ceux qui nous soutiennent, qui nous suivent sur la chaîne, nous laissent des likes, des commentaires. Ça nous donne déjà beaucoup d'idées et ça nous pousse vraiment à continuer à faire encore plus de contenu. On est près de 6000 aujourd'hui, donc merci de nous suivre. Et pour finir, si vous cherchez plus de ressources, vous allez pouvoir les trouver sur designressourc.es. Ici, vous avez plein de thématiques associées et vous retrouverez plein de sites différents d'outils, d'inspiration. Je vous laisserai aller fouiller. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Thomas Digidop et je vous dis à bientôt.